Je m'appelle Patrick Torres, mon nom de peintre c'est Torres, grosso modo je dois peindre depuis 43 ou 44 ans. J'ai commencé tout à fait bizarrement parce que c'est arrivé dans un hôpital où j'ai été hospitalisé pendant deux mois et à la fois j'étais coincé sur un lit il fallait que je m'occupe et donc j'ai pris, j'ai demandé qu'on m'apporte du papier, un crayon et j'ai fait un portrait de Brigitte Bardot parce qu'à l'époque c'était ça sur un truc de cinéma et quand nos infirmières ont eu ce portrait elles ont dit tiens moi j'aimerais bien aussi faire ça. Donc tous les jours, tout le temps, toutes les heures je faisais un portrait de mes infirmières qui étaient nombreux dans cet hôpital. Donc voilà, donc pendant ma convalo j'ai acheté une boîte de peinture puis j'y connaissais rien du tout et j'ai commencé là. Au début j'ai commencé à faire des portraits, des nues, voilà ce qui ressemblait, mais très vite j'ai eu envie de faire de la peinture et créer ce que j'avais en moi, c'est à dire que je ne suis pas intéressé à me mettre devant des pommes de terre ou des oranges puis les peindre, ça ne m'intéressait c'est pas du tout. La création pour moi c'est vraiment ce que je ressens quoi. C'est quoi ? C'est l'inspiration et beaucoup de la musique d'abord parce que dans mon atelier je mets toujours la musique quand je commence. L'inspiration c'est ce que je vois, la beauté des paysages, la beauté de la nature, que je reçois à pleine gueule quoi. J'en sors, j'ai besoin de ressortir tout ça. Mais j'ai dit mais si ça ne vient pas du ventre, ce n'est pas la peine. Si représente tout ce que tu as dans toi, elle doit être là dessus et ça doit venir de là. Parce que si c'est juste pour mettre des couleurs, ben c'est pas la peine. Et on n'arrivera pas du tout à avoir les mêmes ressentis. Je n'ai pas l'idée encore de ce que je vais faire quelques fois. Et je commence bon comme ça. Alors au début en technique pour la peinture à l'huile, on met l'essence de térébantine. Alors je fais des grattes bouillies machin comme ça à droite et à gauche. Je fais mon fond et puis après petit à petit j'ai une idée, j'ai un petit éclair et je vois une image. Et dans un petit coin de 10 cm carré, je commence un truc. Puis voilà, puis ça part d'ici et ma création se fait. Ça demande de la réflexion un peu. Après, une fois que c'est commencé, où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais là-dedans ? Et donc, qu'est-ce que ça va m'amener ? Qu'est-ce que ça va me représenter ? Après, je sais que les couleurs, je ne vais pas me tromper parce que j'ai l'habitude maintenant d'avoir un équilibre des couleurs qui vont répondre à mon inspiration après. Quand je vais faire par exemple un ciel, je vais faire une couche, je vais commencer par un rouge par exemple, et avec un chiffon, je vais complètement l'enlever, mais ça va me laisser une trace presque invisible. J'ai une deuxième couche d'une autre couleur, 2, 3, 4, 5, ça va, et j'efface, j'efface, ou avec un chiffon ou avec une éponge. Une éponge scratch, je veux dire. Et voilà. Et après, j'arrive à avoir une profondeur et après je peux travailler mon ciel. Et souvent, je fais quelques mélanges, mais c'est souvent sur la toile que je fais mes mélanges. Il m'a envie même de mettre un peu de peinture sur la toile, mais c'est le mélange que je fais une fois, deux fois, et je reviens dessus. C'est plutôt ma technique de voir si je viens faire quelques mélanges ici, mais c'est surtout sur la toile que ça se passe pour moi. Mais généralement, pour un tableau, je m'en sers de 6 ou 7 tubes, pas plus. Et en fait, pour expliquer par exemple, bon, alors, pour l'essence, l'huile, la nature à l'huile, moi, je commence toujours par un fond avec uniquement de l'essence de l'huile d'antime. Après, je fais avec le mélange avec de l'huile de l'huile ou un autre médium, mais ça, c'est comme ça, qui est gras, qui permet d'avoir un velouté, c'est vraiment quelque chose de sensuel, vraiment quelque chose qui vit, quoi. Voilà. Donc, c'est des pigments. Ok. Donc, j'ai acheté ça sur place. C'est une région où on trouve, en Provence, des roches tout à fait rouges. Et ça fait comme un désert rouge. Et là, il y a beaucoup de ces pigments qui sont vendus là, et ça avait une excellente qualité. D'accord. Donc là, je peux travailler avec ça. Mais le plus que je fais, c'est quand même avec la maison Sennelier, qui fournit des tubes de peinture vraiment extraordinaires. Mais après, ce tableau, une fois que je l'ai fait, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils soient vus par les gens. Parce que c'est eux qui vont le faire vivre après. C'est ça. 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 C'est ça.